Je sens qu'il y en a pas envie d'être malade. Je viens de voir un appareil passer au-dessus de moi et toute sa trajectoire que le monde c'est moi c'est toi et oui c'était sur ma droite et que la gauche c'était le but je pensais pas que ça marcherait c'est réussi voilà je vais on va allonger la loire on va laisser la loire sur sur la gauche et puis on va arriver en semi direct la dose et ou au château si tu descends jusqu'au château après si tu peux descendre le château et j'ai pas mis sur le plan c'est vrai on remarque qu'il est facile à trouver une fois que tu as passé la loire vraiment au sud vraiment au sud de l'aérodrome tu vas le trouver il n'est pas très loin de l'eau ils sont tous regroupés là je m'envoie est ce que c'était ah ben oui c'est ça c'est eux qui sont à Nevers là-bas oui un gros pâté de machin bleu on est tous sur Nevers maintenant les derniers de la classe oui on avait le vol le plus long oui absolument alors ça t'es plus haut oui oui je suis monté à deux mille pieds ok oui moi je suis en train de raser les patraines forcément magnifique la loire avec ses bandes sables c'est super oui hein peut-être qu'un jour il y aura une animation de l'eau t'imagines un peu avec les courants ouais il semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à un hippodrome sur les bords de la loire ah bon voilà la trace est fermée au sol mais vu l'état du terrain je pense qu'il est désacéqué là il y a une grosse bâtisse je vais quitter la fréquence et je passe sur le groupe 1 ok tout à l'heure l' документ l'application 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 et l'application l'application d'application Ah je ne sais pas, on va pas au château d'abord et on changera de canal après le château. Ah oui c'est vrai le château est canal là-bas. Ouais il faut descendre un peu plus au sud là. Alors étonnamment, là tout à l'heure je voyais plein de noms, là je ne vois plus rien du tout. On a l'impression que le tarmac est vide. Ah tu es peut-être réglé à 5 nautiques comme moi donc c'est normal que tu ne les vois pas. Ah non je suis à 10 nautiques et Blanger montre bien une flopée de monde là terrible. Donc là, la Loire vire à gauche où exactement on voit un affluent qui vient se jeter dedans, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Donc on va virer à gauche pour aller vers le château. Je te suis. Finalement quand tu fais de la simulation avec le palonnier tu fais du sport aussi. Parce que là je suis en train de faire comme il faut tu sais, pour regarder le goal symétrique. Bah je sens que les muscles travaillent. Ouais je comprends. Justement c'était l'objet de la leçon d'hier, enfin du coup. Conjugaison des commandes, disait le monsieur. D'accord. Et bien je suis à la verticale du château là. Ah mince, je te vois mais je ne vois pas. Ah si, ça y est ok. Pile point. Alors là je suis à l'est nord. Ok. Tu me dis quand on change de fréquence ? Ok. Je change de fréquence maintenant. Ok. Je change. Je change également de fréquence. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Les manches à air, quand il y a un petit peu de vent, j'ai deux manches, trois manches, quatre manches, cinq manches qui sont sur le même poteau et qui bougent. Ouais, j'ai vu le post. Break, break. Allez-y break. Allez-y break. Le Béant, vertical terrain, 11 pieds. On prend étape 20 en vent arrière pour la 12. Le Béant, rappelez en finale, piste 12, les vents calmes. On vous rappelle en finale, piste 12, vent calme, Le Béant. Je prends une photo pour le journal. Ah, tu nous fais un bel article demain dans le journal de Nevers. Dans le journal local, oui. On s'amablera un peu, parce que comme ils n'ont jamais rien à dire. Ah, FFS Tracker a déconnecté. Chez qui ? Eh bien, Sloven, vous pouvez rouler pour le parking à convenance. Il y a du monde. Et du beau monde. Alors, c'est bizarre, parce que sur la map de FFSimulator 2, je vois Sloven et je vois Bernard. Ah, ça y est, je le vois apparaître Sloven, ça y est. Ah, mais j'ai compris pourquoi. J'ai compris. Parce que sur FSX, il a fait une bidouille au flot pour éviter que ça plante. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas forcément tous les avions. La Sloven, je viens juste à peine de le voir en l'instant. Alors que sur la map, je le voyais bien rouler sur le taxiway. Fox Golf Alpha Mike Bravo Vertical Nevers. Bonjour. Eh bien, bonjour, Papa Mike Bravo, je ne sais plus. Papa Mike Bravo 68, vous rappellerez un début d'étape de base, piste 12, main gauche. Rappel étape base, piste gauche, piste 12, main gauche. Fin d'étape de base, c'est aussi pour limite nombre d'avions visibles. Donc, si tu veux le remonter, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai mis à 30. Oui, 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 je sais. Effectivement, c'est la bonne solution pour éviter que ça plantouille. Mais là, je vais voir, une fois que tout le monde se repartient, je débriderai le bidule pour qu'il y ait un maximum d'avions affichés. Il va serrer à estimer 30 secondes verticales de terrain de Nevers. En finale sur la 12, le Béant. Eh bien, le Béant, vous êtes autorisé atterrissage piste 12, les vents 121 degrés, 3 nœuds, rappelleraient la piste dégagée. Vents 121 degrés, 3 nœuds, on vous rappelle la piste dégagée, le Béant. Autorisé atterrissage piste 12, Papa Mike, bravo. Voilà, pour l'avion, le tracker, je l'ai repassé de 10 à 30 pour voir là. OK. Nulls36, bonjour. Eh bien, vous rappellerez en finale piste 12. Rappel finale 12 du macérale. Moi, j'ai mis 20 aussi, moi. Papa Mike, bravo, finale, demande à poser un toucher. Autorisé pour un toucher, Papa Mike, bravo, vous rappellera un vent arrière piste 12. Autorisé pour... Dôme vertical terrain, je vais chercher l'avant arrière. Dôme, également, vous rappellerez établi en finale piste 12. A compris, je rappelle en finale piste 12. Le Béant au parking pour couper les moteurs et quitter la fréquence. Eh bien, ne quittez pas trop la fréquence. Reste un peu avec nous, quand même. Oui, bien sûr. User, enter your channel. Papa Mike, bravo, reparti, piste libre. C'est noté, Papa Mike, bravo, vous rappellerez en finale piste 12. Rappellerez finale piste 12, Papa Mike, bravo. Je suis repassé à 20 trafics. Effectivement, j'en ai un peu plus, maintenant, en visuel. Limacera, finale 12. Pardon, Limacera, vous êtes autorisé piste 12 pour un complet. Les vents, 121 degrés, 3 nœuds échangés. Rappellez piste dégagée. On atterrit d'où ? Rappellez piste dégagée, Limacera. Bravo, verticale, piste 12. Attention, objet volant tout à fait dangereux, on approche. Contre QF. Oh, c'est calme, le parking, quand tout le monde a éteint ses moteurs, là, d'un seul coup. Il y a juste un 182, non, qui tourne ? C'est quoi que j'entends, là ? Non, même pas. Le tien est tourné. Ah, c'est dommage. On a juste 15 secondes d'écart, nous. Je vois juste tes phares atterrir. Je vois Limacera, là, qui se pose. Bon, en attendant, il y en a encore qui doivent arriver, peut-être deux, là. Je vais passer en... Tom, en base, piste 12. Ah, Tom. Limacera, la piste 12 est dégagée. C'est bien pris, Limacera, vous pouvez rouler au parking à votre convenance. On roule vers le parking, Limacera. Bonsoir à tous. Jean-Luc en vente arrière, je survole les installations. Oui, Jean-Luc, visuel radar. Vous reportez vente arrière, piste 12, main gauche. Et rappellerez en finale, piste 12. Ok. Enfin, Jean-Luc, ça fait plaisir de t'entendre. Oh, mais il y a tellement de bavards sur la fréquence que je préfère m'effacer. Oh, 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 oh. Et c'est très agréable à entendre. Oui, Dominique, c'est bien pris, autorisé, finale, piste 12. Les vents toujours calmes, 120 degrés, 3 nœuds, rappellerez, piste dégagée. Alors, le château de la Loire, c'était bien ? Excellent. Bravo Zo, en finale, piste 12. Bravo Zo, vous êtes autorisé, atterrissage, piste 12. Les vents sont calmes, rappellerez, piste dégagée. Ah, ça y est Dominique, je t'ai trouvé. Oh là, je suis parti, ouais. Mon nom de Dieu. Oh là là là. Ah, t'es en train de faire du sous-marin là, Dominique. Ah, je fais du sous-marin. Affirmatif. Affirmatif, pardon. Il y a quelques avions, là, sur le tarmac, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas là. Dominique, piste dégagée. Eh bien, pour rouler partout du coin, tout va. OK. Je peux pas un Cessna qui fait la sauterelle ? Ah, ouais. Ah, peut-être t'arrives à te prendre, là. Eh, Jean-Luc en finale. Allez, Jean-Luc autorisé, atterrissage, piste 12, les vents calmes, rappellez, piste dégagée. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, d'accord. Ah, t'es en Technam, Jean-Luc, c'est ça ? C'est très bizarre, je me suis enfoncé d'un seul coup alors que j'étais en approche. Pour info, Filico, moi j'ai remarqué un truc bizarre, c'est que j'ai un Technam installé, alors ? Euh, pas de manière, hein. C'est celui que j'avais donné. Ouais, ça t'avait donné les liens. Oui. Et il a un comportement bizarre dans le P3D. Ah, c'est possible. C'est toujours la problématique des versions, savoir comment ça va réagir. Ben, là tu verras. Parce que là, il fait n'importe quoi en fait. En gros, t'as l'avion qui tourne autour de son axe. Enfin, autour de son axe, autour de son son de gravité. Ben, c'est la problématique des MTL sur Ivao, quand tu bricoles l'MTL d'Ivao pour les rendre différentes. Et des nouveaux avions, par exemple, ça fait exactement ça. C'est ce que tout j'ai l'heure. Au départ, là, je sais plus qui c'est qui avait un Technam. Ben, ça faisait ça. Après, je l'ai mis en roule. Ouais, ouais, ouais. Jean-Luc, je dégage la piste. J'ai eu un truc très bizarre en approche. C'est que mon avion s'est complètement effondré sur la piste. D'accord, comme si tu étais passé sous la piste. Ouais, c'est ça. D'un seul coup, j'ai perdu, je sais pas, 200 pieds, je me suis... Ouais, mais Phil a oublié de te dire que la piste était un truc. Il est pile poil au centre du Tarmac. Bon, ben, il y a l'impression qu'il n'y a plus personne, hormis moi, donc je vais me poser. Bah tiens, tu viens d'arriver, il y a un avion qui est tombé du ciel, de seul coup, porte sur le Tarmac. Ah, tu viens du ciel. D'accord, donc je vais me poser. Papa Mike Bravo, en vente arrière. Papa Mike Bravo, vous pouvez rappeler en finale. Voilà. Moi, j'ai juste une seule connexion, déconnexion pendant tout le vol, l'effet Stryker, malheureusement à l'arrivée. D'accord. Ouais. J'irais pareil. Bon, j'en ai eu deux, mais c'est effectivement à l'arrivée aussi que ça m'a posé souci. Bon, je suis passé à la 2,85 là. Donc ça déconnecte pas, mais bon, le fait d'être immobile peut-être est lié à ça. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment plaisant de voir tous ces avions. L'essentiel, c'est de ne pas avoir eu de déconnexion. Est-ce que vous avez eu des déconnexions pendant le vol à proprement parler ? Du moins avant l'arrivée sur le secteur ? Moi, non. Ok. Bon, mais voilà. Donc, on a tout été... Donc, ça correspond bien à ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire jusqu'à 7, 8, 10 avions maximum qui se suivent dans un rayon d'une dizaine de nautiques. Ça fonctionne extrêmement bien. Bon, là, on pousse le système au maximum de ces retranchements en se retrouvant très très nombreux dans un petit périmètre. Et globalement, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça sera renouvelé dans un prochain fly-in. Mais je pense que pour vraiment profiter à mort du fly-in, il faut faire comme on a fait ce soir. C'est-à-dire faire plusieurs groupes pour justement partager un petit peu les charges sur les serveurs de FS Tracker et de nos machines. Et puis, c'est plus audible de communiquer à 7, 8 que communiquer à 30. On le voit bien à l'arrivée, c'est pas évident d'en placer une. Mais voilà. Bon, j'ai quelques petites idées pour les prochains. Notamment avec Languedoc-Roussillon, pourquoi pas. Je laisse le micro. Ah, Languedoc-Roussillon, ça m'intéresse, je sais du quoi. Je suis le seul à avoir un bruit de guêpe. Non, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un AI qui passe entre nous, qui virevolte partout sur le tarmac et puis en bourdonnant. Oui, c'est un hélicoptère, c'est l'hélicoptère de Dan. Ok. Je ne vais pas m'embarquer avec lui. Non, vaut mieux pas. Je ne vous conseille pas. Papa Mike, bravo, en finale, piste 12. Papa Mike, bravo, vous êtes autorisé piste 12 pour un complet. Vous vous rappellerez, puis c'est dégagé. Autorisé pour un complet, piste 12. Papa Mike, bravo. Pour te mettre la pression, j'ai l'appareil photo. Ah, très bien. Ce qui est bien avec Pascal, c'est que comme il a l'avion le plus polluant de la Terre, on le voit systématiquement arriver. Ah bon ? On est à ta petite fumée avec toi, comme d'habitude. Ah, ça ne vire pas bien le capot, sans doute. Tu comptes combien d'avions, toi, Philippe ? Alors, en fait, visuellement ou sur la carte du tracker ? Parce que ce n'est pas la même chose. Ah non, enfin, visuellement. Ah oui, mais tu es limité, je crois que tu m'as dit. Moi, je compte 13 avions et un hélicoptère. Plus un qui vole, un qui vole, là, bien sûr, c'est Yann, quoi. Moi, je compte 16 machines en total. Tout confondu, entre celui qui vole et celui qui ne vole pas. J'ai 16 machines et j'ai monté à 20 AI l'affichage. D'accord. Bah, je ne peux pas valider jusqu'à 20. Moi, je ne sais pas, ça ne reste pas. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je vois Pascal qui est en train de remonter le taxiway vers nous. Je vais voir nous. Papa Mike, bravo, piste dégagé. Eh bien, Papa Mike, bravo. Bienvenue à Nevers. Il est, je ne sais pas quelle heure, assez tard. Il est 22h30. Voilà. Roulez au parking de votre choix. le bar est encore ouvert c'est le dernier arrivé de cette tournée ah, ton arrondi avait l'air pas mal, Tascien j'ai fait un léger rebond quand même ah, la face tracker est tolérante, on l'a pas vu ouais, il y a du monde il est vrai que j'étais au bord de piste, j'ai pas vu ton rebond donc la face tracker était très gentil il était pas gros, mais il était là alors là, il y a un maul qui est un peu fada droite, gauche, droite, droite en fait, un as du palo n'y est donc en fait, non, c'est un hélico qui fait ça ouais, je crois d'accord, ouais, non, effectivement, il n'y a que ça à croire bon, alors, je fais un petit alors, j'en compte combien, moi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'en ai 10 face à moi 11 12, je me fous là, 13, 14, 15 avec l'hélico 16 avec moi ça doit être des AI, mais je crois que je monte à 19 ou 20 non, moi j'ai pas d'AI par contre, j'ai un bimoteur là, c'est normal ah ouais, tiens, il vient de se transformer en bi-réacteur moi j'en ai 20, y compris un technum fou là au milieu pourquoi il est fou ? c'est l'hélico ? je sais pas ah mais il est complètement barge, je confirme je bouge pas là, je suis à l'arrêt avec le technum ah ouais, taré de chez taré là ouais, mais je sais pas si c'est une anomalie de rendu ou quoi parce que bon, là, je vais avancer un petit peu pour voir tourner c'est impressionnant Dominique, sur ta droite, l'autre dynamique qui a la verrière levée, il y a une belle blonde dedans c'est moi c'est toi mais attends, je te vois pas sur ta droite ah, le bimoteur là ah non, c'est quoi l'espèce de canadaire qui est là ah non ? je ne t'ai pas Philippe travesti pilote livré bleu et blanche, il matricule PH3X7 ah oui, d'accord, d'accord je suis pas allé voir pourtant je viens de descendre de l'avion c'est une belle blonde attends, je vais regarder je te confirme, il y a le bimoteur là je vois là-bas, qui vient d'arriver pour moi je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est je vois, Christian, t'as fait péter canadaire ouais ouais, je le change, merci 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 parce que tous les appareils ont pris une fois il est pas mal mais s'il arrive je sais plus, j'avais vu ça effectivement il y a un format tout changé bon ben messieurs, bonne fin de vol merci merci, bonne soirée j'ai mis sur le poste de France VFR un lien sur mon site avec les côtés de la soirée voilà, c'est en ligne il est rapide le commandant c'est plus vite que son ombre comment qu'on devient chef, chef ? vous mettez là-bas en sifflet en faisant 18 trucs en même temps et plus vite que la vitesse de la lumière chacun en fait, quand il ne parle pas, c'est qu'il agit exactement et le pire, c'est qu'il arrive à agir en parlant bon ben je vais vous laisser les amis ouais, moi je crois que je vais faire pareil aussi là et ben de même merci à tous pour la super ambiance merci bonne nuit à tous un grand merci à Philippot et à tous les participants et puis au plaisir de recommencer allez, au revoir tout à fait, merci Philippe merci à tous merci à tous merci Philippe et ben pareil pour moi ça fait un grand plaisir salut Pascal et donc, nous dit à bientôt et en tout cas sur le forum ciao 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 Pascal ciao 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 Sous-titrage FR ?